Le gaullisme Le gaullisme, aujourd'hui, il est revendiqué par beaucoup, souvent à tort, de manière un petit peu excessive, parce qu'il n'a jamais été quelque chose de figé. Le général de Gaulle n'était pas un idéologue, il avait une haute idée de la France, et il a toujours, lui, estimé que gouverner le pays, ce n'était ni la droite ni la gauche. Ce qui est un peu différent avec le gaullisme d'aujourd'hui, où beaucoup de ceux qui se disent les héritiers se disent de droite, ce que jamais de Gaulle n'a utilisé comme expression. Alors, les valeurs, disons, fondamentales, le cœur, quand même, de ce gaullisme, c'est évidemment des institutions solides, qui ont été celles données par le général en 1958 avec la Vème République. C'est évidemment une politique étrangère indépendante des deux blocs et avec un souci de grandeur nationale. Et un troisième objectif, qui est un objectif social, très tôt exprimé, qui était l'idée d'une troisième voie entre communisme et capitalisme. Et c'est celui-là, cet objectif, qui a peut-être été le moins, enfin, qui même, avec certitude, est le moins abouti dans l'histoire du gaullisme. Le gaullisme social a des racines en partie dans la démocratie chrétienne ou le christianisme social, disons, du XIXe siècle, pour le général de Gaulle, sans doute, lui-même. Beaucoup moins pour la plupart de ceux qui se sont revendiqués comme gaullistes de gauche ou gaullistes sociaux. Il doit beaucoup à la résistance, à l'expérience de la résistance et à ce que l'on souhaitait faire à la fin de la guerre. Donc, les hommes qui ont développé cette idée de la nécessité d'une troisième voie sociale venaient de gauche, souvent, de l'entre-deux-guerres. Des gens comme Louis Vallon, comme René Capitan ou Jacques Soustel, qui n'était pas spécialement social, lui, mais enfin, en tout cas, il venait de la gauche, mais aussi des gens de droite, Jacques de Bébridelle, par exemple. Et ces hommes ont très vite, quand de Gaulle a décidé de franchir le pas et de fonder un parti politique, ont très vite lutté pour que cet objectif social, justement, devienne un élément fort de ce programme politique. Et ils ont rapidement aussi perçu que l'électorat, en fait, était beaucoup plus à droite et que pour beaucoup, le parti gaulliste était un parti de droite. Donc, ils se sont battus, et tout au long, au moins, de la vie du général de Gaulle pour essayer de faire triompher cette idée qui est la troisième idée majeure du gaullisme. Alors, les figures de Proulx, en dehors de ceux que je viens de citer, c'est aussi des gens comme donc Jacques de Bébridelle, comme Léo Hamon, comme Jean Charbonnel, un petit peu plus tard, qui, au moins jusqu'aux années 1970, ont incarné ce gaullisme de gauche. Il y a des gens moins connus, mais qui comptent aussi, Yvon Moranda, André Philippe, par exemple. La rupture au sein de la famille gaulliste, entre ceux qui étaient les plus en pointe sur le gaullisme social et les autres, s'est produite au début des années 1960, à partir de 1962. On la situe souvent là, avec l'arrivée de Georges Pompidou au pouvoir, enfin au pouvoir, en tout cas au poste de Premier ministre, puisque Georges Pompidou était moins sensible, en particulier au projet de participation qui était chère aux gaullistes de gauche. Donc là, il y a eu effectivement une tension, une division qui s'est créée, sans que ça aille véritablement jusqu'à une rupture complète du vivant du général. À partir de 1969, les plus avancés sur cette question ont rallié la gauche. D'abord François Mitterrand, et progressivement, voire plus tard, Chevènement, en 2002. Mais en tout cas, ils ont rompu. Il y a toujours eu quand même des passerelles, parce qu'un certain nombre d'entre eux étaient des élus, de grands élus, et ils avaient besoin de leurs électeurs, ce qui veut dire que par exemple, en 1967, il y a eu des assises gaullistes assez importantes à Lille, et un certain nombre de gaullistes de gauche ont dit « nous n'irons pas à Lille », parce qu'ils estimaient que, justement, le programme social n'était pas assez avancé. En revanche, la majorité des gaullistes, voilà, ils sont allés et ont affirmé le contraire. Donc, il n'y a jamais eu, à ce niveau-là, et du vivant du général, de rupture, en revanche, dès le départ du général de Gaulle du pouvoir, un Louis Vallon, par exemple, publie dans l'été 1969, c'est-à-dire juste après l'élection de Georges Pompidou, un pamphlet violent contre Pompidou intitulé « L'anti-de Gaulle ». Donc là, tout était dit. Au fil du temps, de plus en plus d'hommes et de femmes politiques se revendiquent du général, et peut-être plus, c'est vrai, dans la dernière décennie, les deux ou trois dernières élections présidentielles. Pourquoi ? Parce qu'avec le recul, de Gaulle est finalement une figure relativement consensuelle. C'est une figure majeure de l'histoire de France, à l'exception peut-être d'une extrême droite maintenant très limitée. Tout le monde considère que son bilan, finalement, est globalement largement positif. Donc, c'est évidemment un nom auquel on essaie de s'accrocher. Ensuite, il y a des idées qui sont revendiquées au nom du général, mais là, parfois, à tort. Sur l'Europe, par exemple, mais de Gaulle n'a jamais été figé dans une vision de l'Europe. Donc, il a évolué sur ces questions. Dire qu'il serait souverainiste aujourd'hui, il le serait en grande partie, mais ça ne veut pas dire qu'il serait anti-européen tel que l'Europe existe. Par exemple, sur l'OTAN, il a fait sortir la France de l'OTAN, effectivement, en 1966, mais rien ne dit aujourd'hui qu'il serait favorable à ce que la France reste en dehors de l'OTAN. Donc, il ne faut pas le figer. Et le reproche que l'on peut faire, peut-être, à ceux qui s'en revendiquent maintenant, c'est justement d'être un peu bloqué sur cette présidence de Gaulle, qui, en plus, était une période de prospérité, voilà, les Trente Glorieuses. Donc, l'image est globalement, je veux dire, attirante et positive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada